Bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui nous allons optimiser une caravane avec beaucoup d'animaux. Je veux vendre l'entièreté de mes oies, il y en a 32. Je vende encore plein d'autres animaux comme des muffalos. Et vous voyez, ils sont un petit peu partout dans ma vase. Et je ne veux partir qu'avec une seule personne qui s'appelle Doc. Je devrais également enlever plein de textiles, des armes, etc. Donc si je faisais la procédure habituelle, vous allez dans Monde. Vous choisissez votre base, vous cliquez sur Forming Caravan. Vous cliqueriez sur ceci et puis vous diriez, voilà, j'enlève toutes mes oies, etc. Et vous continuez ainsi avec l'entièreté. Donc c'est assez facile pour voir les bêtes de somme. Je voudrais prendre toutes mes bêtes de somme. Eh bien tout ce qui est vert, voilà. Je peux aller jusqu'en bas, vous voyez. Je prends tout ça d'office avec moi. J'aurai besoin de prendre mes deux panthères. Et puis c'est déjà pas mal. Ensuite je devrais choisir l'entièreté de tout ce que j'ai besoin. que je vais envoyer, que je vais demander, etc. Bon, si je fais comme ça. Je choisis mon trajet. Je clique droit sur le premier endroit. Je veux également venir ici. Je veux venir en fin de là. Et puis je veux également revenir. Comme ça je connais la durée de mon trajet. Allez-retour avec l'ensemble. Je fais choisir ma trajet. Normalement il faudrait également que je prenne un petit peu de nourriture. Mais mettons que je parte avec des rations de survie par exemple. Voilà, je touche pas à l'invasion. Il en faut deux par jour. Donc j'ai aucun, enfin 28 jours. Vitesse de déplacement. Il me faudrait presque pas de temps pour y arriver. Temps estimé pour arriver après 4. Donc c'est aucun problème. Bien. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de nourriture ici, c'est parce que la personne que j'ai choisie qui s'appelle Doc. On va regarder M. Doc ici. Si je clique ici, comme vous allez pouvoir le remarquer, je vais dans Santé. Je suis en plat raffiné. Si je lui dis maintenant que j'ai créé personnellement quelque chose pour la survie. Et la survie, qu'est-ce qu'il me dirait si je gère ici, choisir l'alimentation. Si je regarde la survie, vous voyez que là, j'ai pas la raffinée, mais j'ai également les rations de survie. Et également d'autres petites choses. Maintenant, je ferme ceci. Je ferme. Et normalement, il devra me dire que je puisse aller plus loin. Donc, on a accepté. C'est pas grave si c'est comme ça. Mon but, c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand vous prenez plein d'animaux avec vous. Vous voyez ? Doc, il va aller voir les oies qui se trouvent ici. D'accord ? Malgré que j'ai ici, attention, ici j'ai mis 4 petits spots de chargement de caravane. On va regarder ce qu'il fait. Et ce que font mes animaux. Les animaux commencent à se déplacer. Doc se déplace vers les animaux. Et il va les prendre les uns après les autres. Les sphères, on va aller un petit peu plus vite. Là. Là, Doc, je m'a dit bonjour à une partie de mes oies. Il n'a pas encore fait tout. Il y en a 32, vous voyez ? Pendant ce temps-là, les oies, elles se promènent un peu partout sur le terrain. Puisqu'elles n'ont plus, normalement, de zone définie. Puisqu'elles partent directement au caravane. Et toutes mes oies, elles sont ici. Donc, si je regarde mes oies, normalement, elles sont ici. Mais comme on s'en va, elles oublient. Elles suivent M. Doc. Et donc, partout où Doc va aller, tout le monde va suivre. Voilà, les panthères viennent de suivre. Maintenant, Doc va aller me chercher, ça, le petit dromadère là. Puis il va venir chercher ça, le mufalo. Puis il va encore aller chercher tout le reste. Là, 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 il va se promener. Et donc, à la fin, une fois qu'il aura été dire bonjour à tous les animaux qui vont suivre, il viendra ici. Et puis, il va commencer à charger tout. Il va en avoir besoin de ceci, il va en avoir besoin d'aller là, il va aller un petit peu partout. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que, vous voyez, il est toujours occupé d'aller me chercher mes animaux. Elle a déjà passé pas mal de temps la journée. Je ne vais pas dire qu'elle est finie. Mais on a déjà tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup pour rien. OK, on va faire ça autrement maintenant. Je vais recharger la partie et je vous reprends juste après. OK, donc on est reparti sur la sauvegarde. Que vais-je faire ? Je vais d'abord, j'ai créé une zone qui s'appelle caravane. J'ai mis une zone caravane ici avec de la nourriture pour animaux. Et une zone caravane ici, y compris mes trois spots. Donc, ça, c'est ma zone qui s'appelle caravane. Je vais aller dans les animaux. Et je vais dire à tous les animaux que je souhaite prendre avec moi pendant le voyage, je vais tous les remettre en caravane. Donc, tout ça, c'est toutes mes voies. Je peux glisser, je glisse, je glisse. Je peux aller jusqu'en dessous. Là, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste les dromadaires. Encore un petit dromadaire ici, un autre dromadaire là, trois dromadaires en dessous. Et ensuite, de l'émuffalo. Voilà. Et normalement, j'avais également mes panthères. Je ne vais pas oublier. Je vais les vendre aussi. Parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tous mes animaux vont se rendre ici et ici. On va les faire aller. Vous voyez, mais malheureusement, elles ne vont pas suivre un chemin comme j'aurais voulu, mais elles vont passer par l'intérieur de ma base. Et elles vont se rendre ici, puis ici. Enfin, elles vont se partager entre les deux. On va voir si toutes les autres bestioles sont. Là aussi, on va patienter qu'elles y arrivent. Comme ça, elles ont quelque chose à manger. Parce que si elles n'ont rien à manger, elles vont aller se promener un petit peu partout. Elles vont venir ici manger mes plats. Elles vont aller où elles peuvent. Donc là, elles ont l'occasion où elles peuvent manger un petit peu. Bon. Alors, dépêchez-vous, s'il vous plaît, les petits animaux. On va maintenant sélectionner l'entièreté de mes colons. Et on va aller les positionner. On va aller les mettre ici. Donc, je voudrais que vous veniez tous, messieurs, ici, s'il vous plaît. Puisque tout le monde, à peu près, est arrivé. Le petit dernier est là. Bien. Le petit dernier bestiole. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Je prends tout le monde parce qu'ils vont m'aider à charger. Tout le monde va donner son petit coup de main. Tout le monde va aller dire bonjour à tous les animaux pour les conserver près d'eux, etc. 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 Ok. On va stopper la vitesse. Ok. Je fais ceci. Et je dis. Je vais dans le monde. On retourne ici. On va former la caravane. Cette fois-ci, je choisis tout le monde. Voilà. Tous les animaux que je souhaite emporter avec moi. Je vais faire ça hors caméra, bien entendu. Donc, voilà. J'ai fait tout mon petit tour. Comme vous pouvez le voir, il y a une quantité assez invraisemblable de trucs. J'ai 832 kg avec moi. Pour qu'on se casse. Parce que tout se casse. Je dis que j'ai 8 jours de nourriture. Mais ce n'est pas grave. On choisit. J'ai oublié de choisir le trajet. Bien sûr, il faut choisir le trajet. Voilà. Et voilà. Et on revient ici. Choisir le trajet. Donc, j'ai dit tous mes animaux. Et j'ai aussi tout ceci. On fait accepter. On dit oui. On revient. On zoom. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On regarde un petit peu comment ça va tourner. Voilà. Tout le monde y va. Tous les animaux vont suivre. On est occupé d'aller chercher tout ça. Et on va commencer à charger. C'est parti. On charge déjà. Vous avez vu la différence de vitesse. entre ce qu'on avait dû faire avant de tout le tour. Et maintenant, je charge tout avec tout le monde. Tout à l'heure, il était midi. Et puis, on n'avait pas encore choisi. On n'avait pas encore choisi fini de... En plus, je n'ai pas redémarré tout de suite. J'ai démarré un petit peu plus tard. Donc là, on fournit tout le monde. Alors, pendant qu'ils font ça, je vais aussi vous montrer un petit peu les assignations. Vous avez une... Je vais gérer les règles d'alimentation. Vous pouvez choisir l'alimentation. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé ici un petit... Une alimentation survie. Dans laquelle j'ai dit, je veux que tu prennes des plats... Tu peux manger des plats raffinés. Tu peux manger de la survie. Tu peux manger... Certains végétaux, comme les baies, parce qu'on pouvait les manger. On pourrait manger du maïs, mais je ne vois pas l'intérêt. Là, je l'ai d'insectes, le lait et le chocolat. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que M. Doc, qui est ici, je lui dis, je veux que tu passes en survie. Bon, ça se termine. Ils sont toujours occupés de charger. On a déjà pas mal vidé notre stock. Je crois que ça se termine. On va avec Bulder, Slipper. Bulder va apporter un petit peu de nourriture encore là-dedans. Mais la plupart s'en vont. Tu vas où, toi ? Tu vas me chercher quoi ? Tu vas me chercher ça, nous. Ah, plutôt... Ah, tu vas me chercher la gelée d'insectes là-bas. Je suis idiot. Parce que je ne l'ai pas ouvert ici. C'est pas grave. On va le laisser faire. Ce n'est pas très important. On va augmenter juste la vitesse. Pour que ça aille un peu plus vite. Comme on peut voir, maintenant, Crapot, il n'a plus rien à faire. Même s'il est dans la caravane, il ne fait plus rien. Donc, je vais l'enlever de la caravane. Je vérifie son matos ici. Bon, il a des trucs normaux. On va lui dire quand même de jeter ça parce que je n'ai pas envie qu'il le garde. Et on va faire ça. Je l'ai enlevé de la caravane. Williams, qu'est-ce que c'est ça ? Toi, tu peux rester comme ça, mais tu es où ? Que tu me fais, tu ne fais rien de spécial. Donc, je t'enlève de la caravane. Oiseau lire, tu vas chercher ça. Donc, je te laisse finir. Toi, tu fais quoi ? Tu n'as pas l'air de faire grand-chose. Tu ne fais rien du tout. Donc, je t'enlève ça. Je reviens de là. Gruber. Gruber, mon ami, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu vas porter du lait. On va te laisser finir d'apporter du lait. Toi, tu as pas du lait aussi. Toi, Grant, tu n'as plus l'air de faire grand-chose. On va donc te faire vider les croquettes, la viande d'OGM. Et on va te dire que tu as terminé ceci. Sleepy. Plame a fini. Ok. Tu ne fais plus rien. Ok. On te vire. Il me reste Batranza, qui n'a pas l'air de faire grand-chose non plus. On l'enlève. Donc, tu es occupé. Chef. Tu es occupé de faire quoi ? Tu portes quelque chose, à mon ami. Voilà. Et tu vas me chercher. Il rassemble les objets. Oui, tu vas chercher le minigun. C'est parfait. Il a besoin. Pardon, le minigun. Bon. On charge. Et maintenant, il a fini. Il se promène. On va lui dire d'enlever les croquettes, les pommes de terre. Et on lui dit, terminé, monsieur. Ok. Il nous reste Doc. Il est toujours là. Et il nous reste encore quelques personnes. Tu fais quoi ? Tu te promènes. Tu te promènes. Ok. On te vire également. Ensuite. Gruber, mon ami. Tu fais quoi ? Tu ne fais plus rien non plus. Ok. On parlait de la caravane aussi. Oiseau Lire. Tu es toujours là avec Doc. Vous n'êtes plus qu'à deux. Bien. C'est exactement ce que je veux. Et tout le monde suit. Et maintenant. Voilà. Ils viennent tous. Donc, il faut venir. Hop, hop, hop. Tout le monde a fini. On enlève Oiseau Lire. Qui n'a plus rien sur lui. On t'enlève. On laisse finir Doc. S'il reste un petit quelque chose. Mais je ne crois pas. Voilà. On dirait que M. Doc s'en va. Tous les animaux vont le suivre. Il est maintenant 14 heures. Imaginez qu'il aurait dû faire ça tout seul. Et il est parti. Donc, j'ai bien changé son assignation. Je l'ai mis en survie. Ça, c'est important. Vous pouvez le changer pendant qu'il est sur la map. Si je voulais maintenant dire à Doc s'il n'a pas assez à manger, par exemple, je pourrais très bien venir ici et lui dire de viens manger. Soit de charger les plats dans la caravane. On peut rajouter des trucs. On n'est pas obligé de recommencer la caravane automatiquement. Vous pouvez ajouter, enlever des trucs comme vous le souhaitez. Si je voudrais, par exemple, prendre avec moi, je n'ai pas moi des cadavres. Je voudrais prendre des cadavres ici. Je dis, je veux prendre un cadavre. Trop lourd. Par contre, j'ai plus assez de place dans la caravane. Par contre, ça, trop lourd aussi. Donc là, je ne peux pas. Mais je pourrais prendre le petit truc ici. Je pourrais charger la rate morte dans la caravane. et aller la jeter en dehors de ma map. Je peux également... Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux très bien aussi regarder dans le matériel, faire descendre des choses. Ou dans la caravane, je peux très bien enlever certaines petites choses. Je crois que je ne peux pas le faire ici. Si je me dis de faire ça, non, non, je ne peux pas. Mais en tout cas, je sais où ça peut se trouver. Il me montre où les affaires sont. Voilà. Donc, je pourrais très bien dire que je veux enlever 75. Je ne veux pas prendre avec. Je clique ici sur lâcher. Et ma caravane va continuer à partir après. D'accord ? Voilà. J'ai Doc. Il est où, mon petit Doc ? Doc, tu es où, là ? C'est déjà parti. Donc, on va le laisser partir. Si jamais, par exemple, j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié de faire l'assignation de mon personnage. Une fois qu'on est sorti de la map, il ne va plus apparaître ici dedans. Comme les animaux ne vont plus apparaître ici dedans. Tout ce qui part dans la caravane, qui quitte la map, on va aller plus vite pour permettre de le voir. Le problème, c'est que les oies, elles sont très, très lentes. Je vous reprends dès que tout le monde est parti. Et voilà. Ils sont partis. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai Doc. Je suis dehors. Je veux aller dans les assignations. Il n'est plus là. Doc est parti. Et les animaux, j'ai perdu tous mes autres animaux qui m'étaient avec moi. Donc, je reviens sur Doc. Et, oh, j'ai une petite erreur, là. Toi, tu as verré la foutre, là. Je ne voulais pas que tu partes avec eux. Pourquoi tu es parti avec eux, toi ? Je t'ai oublié. C'est con, ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que je pourrais... Qu'est-ce qu'il a sur lui ? On va un petit peu regarder ce qu'on peut faire maintenant qu'on est sur la map extérieure, occupé de voyager. Admettons que je veux... Bon, il n'a rien à bouffer avec lui. C'est bien embêtant. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme objet ? Ça, c'est tout. Toute la bidule, mais comme vous voyez, je ne peux changer que les règles de la drogue. Bien, on va aller dans l'équipement, ici. J'ai Doc. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vois ce qu'il a sur lui. Mais je ne connais pas d'autre chose. Ça, c'est que ce qui s'appelle l'équipement. Donc, les vêtements, etc. On va aller voir dans la santé, ici. Et vous voyez que j'ai Builder. Je peux cliquer maintenant ici sur lui, pour ouvrir. Et en ayant cliqué ici, vous voyez que d'abord, on voit un petit peu la douleur, la conscience, etc. Mais on voit que ce petit monsieur, ici, il y a un bouton. Il y a un bouton, ici, raffiné. Et je peux maintenant le passer également en survie. D'accord ? Je peux également le bannir, si je le souhaite. Et je peux faire quoi, ici ? Deux être transporté par d'autres membres en cas de maladie. Bien entendu, on n'a pas le besoin de ça. Par contre, je pourrais très bien séparer la caravane, maintenant. Parce que je ne vois pas pourquoi je l'ai pris avec lui. Je peux également, je pense, savoir d'autres choses. Oui, oui, la nourriture. Je peux voir comment tous les gens sont. En tout cas, tous les animaux dans la caravane. Et les deux paillés, ici. Admettons que je veuille, maintenant, diviser ma caravane. Diviser la caravane en deux. Les gravanes peuvent ensuite être fusionnés en une seule tant qu'elles sont proches l'une de l'autre. On va faire ceci. Et on va dire que je veux enlever Doc. Tout ça. Voilà. Et je fais accepter. Parce que je ne veux pas qu'il... Pas Doc, pardon. Le Doc, je le garde, c'est celui-ci. J'enlève. Vous voyez, tac, tac. J'enlève Winder. Je n'ai plus du tout envie qu'il vienne avec moi. Je clique ici. Parfait. Mon autre caravane, elle reste là. Par contre, on va prendre Winder. Winder, il est là tout seul. On va regarder un petit peu ce qu'il a comme objet avec lui. Il n'a rien du tout. Et on lui dit, tu retournes à la base. Entrée Keep Cool. Et voilà. Ma caravane est arrivée à Keep Cool. Winder est revenue. Bonjour Winder, comment l'a dit mon ami ? Et notre caravane, ici, elle continue toujours. Elle a pour 6 jours et demi de nourriture. Et on sera bientôt arrivé. Et en tout cas, voilà. J'ai pu vous montrer quand même pas mal de petites choses que tout le monde ne savait pas, je pense. Et j'espère en tout cas que ça vous a aidé. Et je vous attendrai pour... Je vais encore vous faire quelques autres petites vidéos qui seront peut-être sympathiques. En tout cas, vous voyez qu'on essaie d'optimiser un maximum notre jeu aux petits oignons. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.